D'où viens-tu à Paris ? Tu sais quelle heure il fait ? Mais du boulot bien sûr. Tu crois que tu es la seule femme qui bosse ici à Lagos ? T'es la seule femme à avoir un job, dis-moi. Est-ce que tu es la seule organisatrice d'événements, je peux le savoir ? Morphée, s'il te plaît, pitié. Ne recommence pas. Je suis tellement épuisée actuellement. Qu'est-ce que j'en ai à tirer, moi ? Tu veux que je fasse quoi si t'es épuisée ? Tu sais à quoi ça sert une épouse ? Puisque tu n'es jamais à la maison, afin de pouvoir au moins prendre soin de ce foyer que tu as fondé, regarde-toi un peu, ma jolie. D'où tires-tu cette attitude, dis-moi ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ? Pourquoi est-ce que tu me parles sur ce ton ? Pourquoi ? Ok, écoute ce que je vais te dire, ok ? J'en ai vraiment marre de bosser bien que je sois la femme pour nourrir cette famille. Puis j'en ai marre de devoir bosser bien que je sois la femme pour payer la scolarité des enfants. Est-ce que tu comprends un peu ? Les enfants ? C'est ça que tu utilises comme excuse ? Des enfants que tu n'as jamais vus presque éveillés. C'est cela ? Des enfants dont tu ne connais l'établissement que de nom. Ces mêmes enfants dont tu oublies encore l'anniversaire. Tu veux que je continue ? T'es pas digne d'être appelée maman. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi, Morphée. J'ai absolument le droit de te dire tout ce qui me chante. Vraiment ? Oui. Non, pas du tout. Écoute, ce sont mes enfants. J'ai porté ces enfants neuf mois et je leur ai donné naissance. Tu es tellement ridicule. J'avais vraiment cru avoir affaire à une femme. Ah, alors que tu es encore très immature, tu n'as absolument rien à voir avec ce qu'on appellerait une vraie épouse. J'espère que c'est une blague, n'est-ce pas ? Absolument pas, madame. Il fallait enfin que je te le dise. T'es pas une femme. Quoi ? Non, je ne te laisserai pas faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu crois au juste ? Ah, tu me demandes ça à moi ? Quoi tu vraiment que tu es mieux placé pour me faire la morale ? Je t'interdis de me crier dessus, ok ? Et que vas-tu faire sinon ? Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, oui. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Chut ! Chut ! Quelle occasion toute faite ! Mais, mais... Maxwell vient de briser le rêve de toute une équipe. Oh non, c'est incroyable ! Il était pourtant seul face à un gardien de but quelque peu déboussolé. Oh là, comment est-ce qu'il a pu manquer de trouver la lucarne ? Je me demande si nos locaux d'ici ne sont pas mieux que ceux-là. C'est quoi le problème ? Attention, attention. Maxwell va certainement se rattraper sur ce coup et redonner le sourire aux autres coéquipiers. Attention, pourvu qu'ils s'en prennent bien, Maxwell, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se positionner pour ce coup franc qui s'annonce assez décisif. Mais attends, qu'est-ce que tu fais là ? Il paraît que Peter souhaite qu'on le laisse tirer. Bon, voyons voir ce que Peter... Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais, remets vite le volume. Salut ! Oui, je t'entends. Vraiment ? Ton époux t'a acheté une caisse toute neuve ? Ton homme est si merveilleux. Tu as un vrai mec. Oh, vrai mec ! Il ne s'est pas donné à tous. Waouh ! Waouh ! Tu as beaucoup de chance, chérie. Il t'a acheté une nouvelle caisse. Tu sais, j'ai acheté la mienne moi-même. Je l'ai acheté moi-même. Tu entends ça ? Il y a une très grande différence lorsque ton époux t'achète une voiture. Tu comprends un peu ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Incroyable ! Attends, t'es sérieuse ? On change de sujet. Écoute, je ne comprends pas ce que je fais encore avec lui dans cette maison. Je ne comprends pas. Je suis vraiment perdue, sérieux. Je ne comprends pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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